... Les Alpes, un écosystème sensible par lequel transitent chaque année plus de 2 millions de camions. Ce trafic routier de marchandises provoque des embouteillages, des nuisances sonores et des dommages environnementaux. Pour tenter d'y remédier, un projet européen appelé Alpino City vise à renforcer l'efficacité du transport combiné, un mode de transport de marchandises multimodales de type rail-route ou fleuve-route. Reste que nombreux sont les remorques qui ne sont pas conçues pour être transférées du camion au train. Un problème atténué depuis quelques années grâce aux plateformes NICRASA. Elles offrent un système de préhension de charge et sont les pièces maîtresses de ce projet. Notre objectif lorsque nous avons développé NICRASA était de développer une plateforme qui couvre la plupart des types de remorques. Aujourd'hui, environ 94% des remorques existantes sur la route peuvent être chargées avec NICRASA. Les plateformes NICRASA telles que celles-ci installées près de Munich fonctionnent 24h sur 24, 7 jours sur 7. Quatre pays de l'Union européenne, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et la Slovénie participent à Alpino City, la Suisse aussi. Le budget total de ce projet s'élève à un peu plus de 3 millions d'euros, dont 2,5 sont couverts par la politique de cohésion européenne. Parmi les actions intégrées à Alpino City, la réduction des temps de stockage, la construction de nouveaux terminaux et d'aires de manœuvre, entre autres. Les 15 partenaires d'Alpino City partagent les recommandations et directives issues du projet piloté par Karl Fischer. Selon lui, l'enjeu auquel répond le transport intermodal est économique et climatique. Dans la région alpine, nous pouvons mettre 30 remorques dans un seul train. Un conducteur de locomotive remplace donc 29 chauffeurs de camions. Il s'agit d'une contribution importante à l'économie. Nous n'avons plus de chauffeurs routiers. Nous pouvons, malgré cela, et en réduisant les frais de personnel, réduire le CO2 de 80%. Toutefois, du point de vue du transport routier, certains soulignent que le transport international est soumis à des réglementations strictes et variables selon les pays. La flexibilité est importante et elle est exigée par le marché. Notre référence est la route et si le rail veut suivre, il doit être flexible. Mais la logistique et les entreprises de transport doivent l'être aussi. L'objectif de l'Union européenne est de transférer 30% du transport routier de marchandises vers le rail ou les voies navigables d'ici 2030.